Musique Ce matin, Catherine Compaoré est impatiente de se rendre dans son jardin agroécologique à Beta, un village de la commune de Zignare, au Burkina Faso. Dans ce milieu naturel, elle éprouve une grande satisfaction en observant la croissance de ses plantes. Musique Vous voyez un seul pied de piment qui donne beaucoup de fruits et de fleurs, et depuis un mois, j'ai commencé à récolter ces fruits-là. Musique Là, on est en train de multiplier les semences de Tournesol. Quand je vois les tiges qui sont vraiment robustes, je sais que je vais récolter beaucoup de semences là-dedans grâce à ce lombri compost. Musique La magnifique apparence de son jardin est le résultat de la pratique de la lombriculture, un élevage de verre de terre qui lui fournit un compost naturel pour enrichir sa culture. Quand je les installais, c'est juste deux kilos de verre de terre que j'ai acheté, 25 000 francs par kilo. Et ils étaient tout petits comme ça. Et quand je suis venu les mettre, au bout de deux mois, quand j'arrive, je trouve que vraiment ils sont devenus gros. Et ça multiplie. Ils n'aiment pas beaucoup l'air. Ils vont aller en bas, et tu vas récupérer ce fumier qui est vraiment riche et qui est très noir. Musique Le jardin de Catherine Compaoré attire régulièrement des agriculteurs curieux d'apprendre davantage sur cette pratique agroécologique encore peu répandue. C'est notamment le cas de cet agriculteur qui fait ses premiers pas dans le monde de la lombriculture. Musique De plus en plus de producteurs agricoles, à l'instar de cet agriculteur manifeste un intérêt pour l'élevage des verres de terre. Madame Compaoré en est fière, car à ses débuts, ses invertébrés étaient largement négligés par la plupart des producteurs qui ne voyaient pas leur utilité. Ils disent que toi tu n'as rien à faire, sinon comment quelqu'un va vouloir élever des verres de terre, ça va servir à quoi ? On ne les mange pas. Au bout de deux mois, quand ces personnes-là qui me disaient que vraiment, toi tu n'as rien à faire, ils passaient pour voir effectivement est-ce que la femme a pu faire quelque chose avec ce qu'elle a installé. Ils étaient vraiment impressionnés de voir rien que la multiplication des verres de terre, mais aussi les résultats que ce lombric compost liquide et solide a donné. A Blasé Compaoré, formateur en agroécologie et coordinateur de l'association Interzone pour le développement rural, fait la promotion de l'élevage des verres de terre. Ils soulignent l'importance de leur excrément dans l'enrichissement des sols et la fertilisation des plantes. Quand vous demandez aux anciens ou aux vieux, quand ils allaient choisir un champ, les croûtes ou la défection vraiment des verres de terre, c'est un des indicateurs que ce sol est vraiment fertile et qu'on va y arriver à bien produire. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, ils sont disparus, ça ne se voit plus. On est en train de les garder maintenant, autre chose, superficiellement, pour choisir des espaces agricoles, mais on sait que l'absence vraiment de verres de terre nous signifie également que les autres micro-organismes, macro-organismes du sol ne sont pas là non plus. Et donc, s'ils ne sont pas là, notre production est mise vraiment sur un risque assez important. Les verres de terre, bien qu'essentiels, font face à une menace de disparition. Aujourd'hui, le formateur en agroécologie a une réunion avec un groupe de producteurs. Il leur expose longuement l'importance de l'agroécologie et met particulièrement l'accent sur l'urgence de préserver ses précieux alliés de la production agricole que sont les verres de terre. au lieu de dire, voilà, on peut s'attaquer aux firmes et tout ça. Donc, il faut aller directement vers les vrais utilisateurs de tous les produits. Si l'utilisateur paysan se rend compte que vraiment il a tous ses avantages en traitant son sol de manière agroécologique, il va pouvoir éviter l'utilisation des produits chimiques pour tuer la vie de son sol. Nous pensons que la première chose à faire, c'est de faire vraiment prendre conscience aux derniers utilisateurs des espaces agricoles d'avoir une telle conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada